Ange, bonjour, merci à vous deux d'être venus nous rendre visite. Ange, c'est peut-être plus la peine de vous présenter. En revanche, pour ceux qui seraient passés à côté, eh bien on va se faire plaisir, on va écouter. 30 secondes pour vous resituer le groupe Ange. Regardez et écoutez surtout. Alors, Ange, c'est ça, c'était il y a 3 ans chez Paulette. Christian, on vous a vu, quelle pêche, ça dure depuis 35 ans, vous n'avez pas bougé, quelle recette vous avez ? La passion, le jus de la passion. C'est une sève qui monte dans l'arbre, puis qui me fait courir, aller vers l'éternité, comme un ange est éternel, donc ça va bien. On va en parler parce que vous êtes à côté de votre fils, Tristan, qui prend le relais, qui est intégré aujourd'hui au groupe. Mais avant cela, parce que vous êtes le créateur du groupe en 1969, en 35 ans, qu'est-ce qui a changé dans le groupe Ange ? Beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnel navigant qui est descendu du bateau, d'autres, il y a eu des mutineries. C'est bien, mais c'est un vaisseau, c'est une entité musicale qui voyage dans le temps passionnel, et c'est surtout ça. Je souhaite encore après moi que ce groupe, cette entité continue et perdure. Alors l'Ange éternel, ça sera peut-être avec le fils, Tristan. Au départ, c'était avec votre frère, aujourd'hui, c'est avec le fils. Ça vous paraissez, Tristan, vous naturez d'intégrer le groupe Ange, le groupe de papa ? Oui et non, mais disons que la question ne se posait pas avant qu'il travaillait avec son frère, de toute manière, puisque, voilà. Mais moi, de faire de la musique, oui, en tout cas, ça s'était naturel chez moi, ça a toujours été. Et le fait qu'il ait fait une tournée d'adieu des anciens de Ange, première génération, donc il s'est trouvé un peu logique, puisque je travaillais déjà avec Tristan à l'époque, en 89, on s'est mis à bosser ensemble, je crois. Et donc, il s'est trouvé logique que je remplace. C'est vous l'héritier ? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Tu as toujours apporté comme héritage ? Je ne sais pas, on verra comment ça se passe, au fil du temps, en tout cas. Le but, c'est de faire avancer la machine le plus loin possible. Alors, ça continue à avancer, 19e album, Le Voici. Alors, il n'a pas de titre, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, parce qu'on a laissé le soin aux fans et aux gens qui l'achètent de trouver le titre, n'importe lequel de préférence, n'importe lequel de préférence. C'est quoi la préférence ? La préférence, c'est ce qu'ils trouveront, ils peuvent même en inventer un. Moi, je l'ai appelé Torticolis, ça peut inspirer les gens. On n'avait pas envie, parce qu'on avait laissé le soin aux fans de trouver le... On s'est dit, pourquoi mettre un titre, finalement ? Alors, il faut venir découvrir ce nouvel album. Vous serez en concert à Florange à la fin de la semaine, samedi. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter ? Des anciens, des grands tubes, des nouveautés ? Il y aura deux petits extraits du nouvel album. Et ensuite, il y aura surtout aussi, encore, par les fils de Mandrin, à revisiter le spectacle d'un album qui a fonctionné en 1977, enfin, qui a été l'une des plus grandes tournées d'Angers. Les grands tubes et les nouveautés, c'est vraiment à ne pas manquer. Ça se passe samedi à Florange. Ne manquez pas ce rendez-vous, ça se passera à La Passerelle. Merci à vous d'être passé dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Bon après-midi, au revoir. Sous-titrage ST' 501